Venons-en à cette plainte déposée à l'encontre du maire d'Aumécourt. Une plainte pour détournement de fonds publics et usage de faux. Des élus de l'opposition, mais aussi de sa majorité, lui reprochent d'avoir utilisé les deniers de la ville pour des frais personnels. Valentin Piovesan et Myriam Manart. Des dépenses passaient sous les radars pendant 4 ans. Aujourd'hui, elles interrogent ce collectif, formé par des élus de la majorité de l'opposition. Le maire d'Aumécourt aurait profité de ses fonctions pour se faire rembourser des dépenses personnelles. Ici, une addition à 431 euros, dans un restaurant étoilé de Strasbourg, un dimanche soir. Le maire indique qu'il dîne avec deux vice-présidents dont on n'a pas les noms. Et en analysant la facture, on se rend bien compte qu'il n'y a que deux menus. Donc on suppose qu'il était en couple. 280 factures, jugées suspectes, soit plus de 37 000 euros total. Systématiquement, le maire justifie ses notes de frais au restaurant par la rencontre d'élus locaux ou régionaux. Le collectif a porté plainte contre le premier magistrat de la ville pour des faits de détournement de fonds publics, faux et usage de faux. Un nombre important de dépenses correspond à des dépenses personnelles en dehors de tout cadre du mandat de maire. Le maire se dit sidéré face aux accusations qui lui sont portées. Il ne comprend pas cet acharnement. L'édile parle d'un combat politique. Je ne m'attendais pas effectivement à ce niveau de bassesse et de vilainie. Jamais en bureau municipal, jamais en conseil municipal, jamais en commission, ces problèmes ont été soulevés. Jamais. Le premier magistrat d'Aumé-Cour nous explique ne pas avoir tous les éléments en sa possession. Mais se dit prêt à prendre ses responsabilités s'il y a eu des erreurs dans les intitulés de ces notes de frais. J'assumerais totalement. Si effectivement il y a des erreurs que l'administration commise, je les prendrais pour moi. Il n'y a aucun problème. Moi je ne mettrai pas en cause l'administration ou effectivement prendre en otage les chefs de service qui ont bien travaillé depuis 2020. Jean Tognolo nous annonce déposer plainte pour dénonciation calonneuse face à ces accusations.